Psaume 23, du premier verset jusqu'au verset sixième. Psaume 23, du premier verset jusqu'au verset sixième. Vous y êtes ? C'est un psaume très connu. Une, deux, trois, nous lisons. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Assez-vous, s'il vous plaît. Mon message de ce matin dans ce grand thème, l'amour, une puissance négligée. Nous sommes en train de parler de l'amour que Dieu a pour nous, l'amour que nous devons avoir pour Dieu, l'amour que nous devons avoir pour nous-mêmes et l'amour que nous devons avoir pour le prochain. C'est autour de cela que nous sommes en train de tourner pendant ces 30 matins. et mon sous-thème ce matin, c'est « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Tu peux dire ça à ton voisin de droite ? À celui de gauche ? À celui de gauche ? À celui de derrière ? À celui de devant ? À celui qui te boude ? « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Une parole d'un berger. Amen. Ce n'est pas n'importe qui qui dit que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est la parole d'un berger. Et vous savez, lorsque quelqu'un dans son domaine s'exprime, il faut bien l'écouter parce qu'il sait de quoi il est en train de parler. Alléluia. C'est comme un juriste, s'il te parle du droit, tu dois l'écouter. Si un pasteur te parle de la Bible, tu dois l'écouter. Et là, David ne parle pas comme un roi, il parle comme un berger parce que lui-même est un berger. Et David n'était pas n'importe quel berger, c'était un berger extraordinaire qui était capable de se tenir entre sa brébie et un ours, sa brébie et un lion. Il était capable de mettre sa vie en danger pour sauver pas un homme, mais sauver un animal. Vous imaginez cette capacité qu'il avait de pouvoir se sacrifier pour des animaux. Et David, lorsque maintenant il vient dire que l'Éternel est mon berger, il veut dire que ce que je fais, ou ce que je faisais pour les brébies, l'Éternel le fait pour moi, mais il le fait plus que moi. Alléluia. Donc, ce que je faisais pour les brébies, l'Éternel le fait pour moi et il le fait plus que moi. C'est pourquoi mon message aujourd'hui va partir du naturel. Nous allons voir dans la parole de Dieu, c'est qu'un berger, un berger naturellement fait pour une brébie, afin de comprendre ce que Dieu, le grand berger, fait pour nous qui sommes ses brébies. Il dit à ton voisin, tu es la brébie du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu, souvent, part des choses simples pour expliquer les choses compliquées. Il part des choses difficiles pour expliquer plutôt les choses faciles, pour expliquer les choses difficiles. Il part souvent du naturel pour expliquer le surnaturel. C'est pourquoi Jésus-Christ enseignait beaucoup par des paraboles, parce que les mystères du royaume étaient trop élevés pour que l'intelligence de l'homme comprenne. Dieu partait des choses naturelles, enfin, d'expliquer des choses surnaturelles. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses que les brébies subissaient en bien venant du berger. Et si je parle aujourd'hui de l'Éternel, notre berger, c'est pour parler de son amour, parce que l'amour de Dieu pourvoit. Amen. L'amour de Dieu pourvoit. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce que le berger travaille à ses que, les brébies ne manquent de rien. Amen. Mais le berger, lorsqu'il est un homme, il peut avoir des désirs de faire certaines choses pour ses brébies et être incapable, parce qu'il est limité, parce qu'il est humain. Mais l'Éternel, le Tout-Puissant qui est ton berger, n'est pas limité dans ce qu'il veut accomplir dans ta vie. En Dieu, il n'y a pas de différence entre ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. Je répète, il n'y a pas de différence entre ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. L'homme veut souvent beaucoup de choses, mais est incapable de faire beaucoup de choses. Mais Dieu est capable de faire ce qu'il veut faire. Amen. Parce qu'il a la capacité d'accomplir ses promesses, ce qu'il pense qu'il accomplit. C'est pourquoi dans la création, Dieu a pensé lumière, il a créé la lumière, il a pensé poisson, il a créé le poisson, il a pensé l'homme, il a créé l'homme. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il peut le faire. Il n'y a pas un problème entre ses désirs et ses possibilités. Je répète, il n'y a pas un problème entre ses désirs et ses possibilités. Si Dieu veut t'enlever, il va t'enlever. S'il veut que tu vives éternellement au ciel, il peut le faire. Il n'est pas en train de souhaiter des choses dans ta vie, il est en train de programmer des choses qu'il peut accomplir. Nous ne sommes pas le produit des souhaits, nous sommes le produit d'un homme puissant, d'un Dieu puissant, capable de promettre et de réaliser l'éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. En d'autres termes, comme l'éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Alléluia. Comme je suis la brébie de l'éternel, donc je ne manquerai de rien. Et ce n'est pas n'importe qui l'éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin, mais qui est le commencement de toute chose et la fin de toute chose. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est le tout puissant. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est l'omniscient. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est celui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est celui qui dit un mot et la chose arrive. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est la résurrection et la vie. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est la manne cachée. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est le soleil de la justice. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est la parole faite chère. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est le rocher des âges, l'ancien des jours. Ce n'est pas n'importe qui qui est ton berger, c'est le pouvoyeur. L'éternel est mon berger Et je ne manquerai de rien Pourquoi ? Parce qu'il a tout Alléluia Alléluia Oh est-ce qu'un homme est en train de comprendre quelque chose Ton père n'est pas ton berger Ta mère n'est pas ta bergère Ton pasteur c'est un petit berger Mais il y a le grand berger Le grand berger Jésus Christ de Nazareth L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Je ne manquerai pas d'argent Je ne manquerai pas de santé Je ne manquerai pas une maison Je ne manquerai pas une parcelle Je ne manquerai pas Je ne manquerai de rien Dans rien tu mets rien Dans rien tu mets tout Tout dépend de ta foi L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Dans rien tu mets tout ce que tu crois Je dis dans rien tu mets tout ce que tu crois je ne manquerai de rien. Hallelujah. Parole de la Bible. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Hallelujah. I feel something today. Hallelujah. Et l'histoire et l'étude du berger nous révèlent ceci, que le berger chaque matin fait l'inspection de ses brébis. Il fait l'inspection de ses brébis. Et s'il en a 100, il fera l'inspection de toutes les brébis. Il ne s'arrête jamais à une brébis. Il continue à la deuxième brébis jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière brébis. Bien aimé, si Dieu est en train d'inspecter ton frère afin d'enlever les mauvaises choses, sois calme, il finira par t'inspecter parce que l'éternel est ton berger. Il t'inspectera. Seigneur, inspecte mes problèmes. Seigneur, inspecte ma famille. Seigneur, inspecte mes difficultés. Seigneur, inspecte. Enlève les puces. Enlève les puces. Enlève tout ce qui est feuille. Enlève tout ce qui est mal. Bien aimé, lorsque Dieu inspecte l'autre, ne sois pas jaloux. Il finira par t'inspecter parce que le berger est capable de laisser 99 brébis quelque part en fin de chercher la seule qui manque. Lorsque une brébis est en train de manger, il ne faut pas que toi, tu sois fâché parce qu'il y a un plan aussi pour toi. C'est un berger. Ce n'est pas un mercenaire. Le berger inspecte toutes les brébis. Oh, les bergers inspectent toutes les brébis. Quiconque en ce lieu est une brébis du Seigneur, sache que Dieu va t'inspecter. Il va t'inspecter. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu frappe à la porte, il vient souper avec nous. Et lorsqu'il soupe avec toi, même tes problèmes soupent avec lui, tes difficultés soupent avec lui. Et lorsqu'il t'inspecte, il enlève tout ce qui est mal. Et si tu es perdu, il laissera tout le monde en fin de te toucher. C'est pourquoi, frères et sœurs, si en ce lieu tu es un païen, le fait que tu sois venu ici, c'est que tu es une brébis du Seigneur, que Dieu est en train de chercher. C'est pourquoi Dieu appelle encore aujourd'hui. Il envoie des missionnaires encore aujourd'hui. Pourquoi c'est un inspecteur ? Paul était sa brébis. Mais sa brébis qui n'était pas là. Lui-même, le berger, est allé chercher sa brébis sur le chemin de Damas. Paul a été évangélisé par le berger lui-même. Et aujourd'hui, il entre dans un homme qui est comme toi, en fin de te chercher, toi qui es loin de la bergerie, en fin que tu puisses entrer. Et tant que tu n'es pas entré, il te cherchera, et il te cherchera, et il te cherchera, et il te cherchera. C'est pourquoi, jamais je ne me fatiguerai de faire accepter les gens Jésus. Vous pouvez être à 10 000 membres, je ferai toujours accepter les gens Jésus. Pourquoi ? Je suis en train de servir l'éternel, le berger, qui cherche à inspecter toutes les brébis. Lorsque une brébis est en train d'être inspectée, les autres se rejouissent parce que l'inspection a commencé. Ainsi, par ce qui t'arrive, j'ai la confirmation de ce qui m'arrivera parce que l'inspection a commencé. Chaque fois que Dieu bénit un homme, ce n'est pas le signe que Dieu le bénira seulement lui. Non, l'inspection a commencé. Alléluia ! Ton miracle est le signe que l'inspection a commencé. Ton élévation est le signe que l'inspection a commencé. Ce qui t'arrive de bon est le signe que Dieu a commencé, mais il commence par toi, mais il ne finira pas par toi. Il va évoluer jusqu'à la dernière brébis. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'y a pas de brébis privilégière, mais il n'y a que de brébis premières. Comme Dieu doit toujours commencer quelque part, c'est pourquoi il commence par une personne. Mais ce n'est pas parce qu'il commence par toi que tu es privilégié. Non, tu es le signe de ce qu'il fera dans la vie des autres. Alléluia ! Ce qui t'arrive en avant n'est pas à toi, mais c'est le signe prophétique de ce qui arrivera aux autres. C'est pourquoi, bien-aimé, tous ceux qui arrivent dans la vie de quelqu'un qui avaient le même problème que toi et la prophétie que ton problème aussi sera résolu car l'inspection a commencé. C'est pourquoi dans la Bible, on nous présente des hommes qui ont expérimenté des problèmes, mais aussi des solutions afin que les autres brébis croient que le berger est capable de résoudre aussi ces problèmes-ci. Lorsque j'ai un problème de ministère, je regarde Moïse. Lorsque j'ai un problème des enfants, je regarde Anne. Lorsque j'ai un problème de défis, je regarde David. Ils ont été inspectés pour que je croyaise que je serai aussi inspecté. Dis à ton voisin que Dieu t'inspecte ce matin. Que Dieu t'inspecte, qu'il enlève les puces, qu'il enlève les puces de ta vie. Je dis que Dieu enlève les puces de ta vie, que le berger enlève les puces de ta vie, qu'il enlève les puces de ta vie. Et qu'est-ce qui arrive lorsque l'inspection a commencé dans une brébis et que l'autre n'est pas encore inspectée, elle se prépare. Chaque fois que tu vois la main de Dieu commencer dans la vie des autres, bien-aimé, prépare-toi. Ainsi, une peut faire comme ça. Pourquoi? Il veut aussi me toucher là comme il a touché dans la vie de l'autre. Prépare-toi car ton tour arrive. Je dis prépare-toi car ton tour arrive. C'est pourquoi même lorsque Jésus a multiplié les pains. Tout le monde n'était pas servi au même moment mais tout le monde devait s'asseoir. Assis-toi même si tu ne manges pas. Assis-toi même si tu ne manges pas. Assis-toi même si tu ne manges pas. Je dis assis-toi même si tu ne manges pas encore. Car pour manger, tu dois t'asseoir dans les verres pâturages. Mange la parole. Mange les écritures. Mange la sainteté. Mange la pureté. Assis-toi dans les verres pâturages. Alléluia. Et David dit, sa houlette et son bâton me rassurent. La houlette n'est pas le bâton. Le bâton n'est pas la houlette mais les deux sont des arbres. Le bâton en Lingala serait appelé le kibota. La houlette ce serait la direction. Mais les deux rassurent la brébie. Mais les deux ne frappent pas la brébie. Le bâton est pour le loup, la houlette est pour la brébie. Car Dieu ne peut utiliser contre toi ce qu'il utilise contre ton ennemi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le kibota de Dieu, c'est lorsque Dieu juge tes ennemis. Lorsqu'il frappe les loups. Et la Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations à la croix. La croix c'est un bois. Alléluia. Mais la croix est un bâton pour le diable, une houlette pour moi. Je dis la croix est un bâton pour le diable parce que ça le dépouille. Mais c'est une houlette pour moi parce que moi ça me sauve. Le bâton frappait le loup mais la houlette dirigeait la brébie. Alléluia. La croix dépouille Satan mais la croix te sauve. Ainsi Dieu frappe les démons. Il frappe les puissants de ténèbres. Je dis il frappe les démons. Il frappe les puissants de ténèbres pour toi. J'aimerais te dire une chose que tu sais déjà mais il faudrait que je te rappelle. Jésus n'est pas venu sur la terre pour vaincre le diable. Il avait déjà vaincu. Il n'avait pas besoin de cela. Et le berger ne tient pas le bâton parce qu'il veut vaincre le loup mais il tient le bâton parce que la brébie n'a pas des dents. Et Jésus savait que toi tu ne peux pas vaincre Satan. C'est pourquoi pour toi encore il est venu le dépouiller mais lui il avait déjà vaincu car la Bible dit qu'il avait déjà été précipité. Il avait été déjà chassé. La victoire de la croix Jésus n'en avait pas besoin. C'était pour toi. C'est ça ton bâton. C'est ça ton bâton. C'est ça ton bâton. Lorsque le diable veut t'écraser dis lui tu étais dépouillé à la croix. Le bâton. Lorsque les sorciers veulent te toucher dis le le sang de Jésus-Christ a été versé pour moi. Le bâton présentait l'oeuvre de la croix. La croix est mon assurance. Pas mes oeuvres mais la croix. Ne présente pas tes oeuvres. Tes oeuvres sont des habits suiés devant le diable mais présente l'amour de Dieu pour toi. Présente le bâton. Je dis présente le bâton. Présente le bâton. Et quiconque cherchera à te toucher rencontrera le bâton. Ne y ait pas peur bien aimé. Le qui beau t'as de notre Dieu reste intact. Il est comme le serpent de Moïse le bâton de Moïse même s'il l'avale il ne grossit pas. Car normalement si tu avales d'autres bâtons tu dois grossir mais le bâton de Moïse est resté le même après avoir avalé les autres bâtons. Et j'aimerais te dire que Dieu reste le même malgré tous les miracles qu'il fait. Il n'est pas fatigué. il n'a pas maigri il n'a pas grossi il reste le même et il te protégera encore. Lorsque le loup attaque la brébie il pense que l'arme de la brébie c'est ses poils c'est ses dents et puis il dit il n'est pas fort. Mais la force de la brébie c'est le bâton du berger. Le bâton du berger. Bien aimé tu n'es pas seul. Je dis tu n'es pas seul dans tes combats. Tu n'es pas seul dans tes luttes. Il y a quelqu'un qui a un bâton le bâton du jugement le bâton de la puissance. Celui qui te touche le touche celui qui te touche le touche je dis celui qui te touche le touche celui qui te touche le touche celui qui te touche le touche ose me toucher tu verras le bâton du berger mais j'aime l'équilibre en David David ne dit pas seulement ton bâton me rassure protection me rassure pas seulement ça mais il dit aussi ta houlette la houlette servait à ramener à ramener les brébis égarés sur le chemin lorsque une brébie va très loin la houlette frappait la brébie elle revenait sur le chemin quand il va à gauche il frappe il revient sur le chemin je n'aime pas Dieu seulement lorsqu'il me protège je l'aime aussi quand il me corrige je n'aime pas Dieu seulement quand il me protège j'aime aussi quand il me corrige hier on m'a corrigé que je viens en retard à l'église je suis venu à 4h30 du matin j'aime aussi quand on me corrige je n'aime pas Dieu seulement quand il fait des miracles j'aime aussi lorsqu'il me brise je n'aime pas Dieu seulement lorsqu'il m'élève j'aime aussi lorsqu'il dit Marcelo plus cela j'aime la houlette et j'aime le bâton j'aime le bâton j'aime la houlette l'équilibre c'est entre le bâton et la houlette l'amour de Dieu pour toi te protégera mais l'amour de Dieu pour toi aussi te corrigera te brisera te ramènera et l'équilibre la maturité c'est avoir l'assurance dans les deux tu ne viens pas à Dieu seulement pour qu'il te protège tu viens aussi pour qu'il te dirige car s'il n'utilise pas la houlette contre toi tu vas t'égarer et tu vas quitter le verre pâturage et tu iras dans des mauvais pâturages tu vas aller dans des eaux qui ne sont pas paisibles et le crocodile te mordra un Dieu qui t'aime sans te corriger ne t'aime pas un Dieu qui t'aime et qui te laisse dans le péché ne t'aime pas un Dieu qui t'aime qui ne te culpabilise pas quand tu pêches ne t'aime pas un Dieu qui t'aime te fait manquer la paix quand tu pêches il te fait manquer la joie quand tu pêches c'est sa houlette c'est sa houlette il te parle durement il te corrige il te reprend pour que tu sois parfait c'est la houlette le berger n'a pas que le bâton parce qu'il sait qu'il n'y a pas que le loup qui est le problème il y a aussi la rébellion de la brébie qui est un problème le problème du berger ce n'est pas seulement le diable mais aussi notre chair ton ennemi ce n'est pas seulement Satan c'est aussi ta chair ta rébellion ton orgueil et tu as besoin de la houlette mais dans la croix il y a à la fois la houlette et le bâton la croix dépuit les autorités mais aussi crucifie la chair la croix te guérit des maladies mais ça brise aussi ton moi ainsi par la croix je vis et je meurs et je meurs et je vis la croix me fait vivre car elle me donne la vie éternelle mais la croix s'y me tue parce qu'elle crucifie le vieil homme mais si tu veux seulement la vie éternelle sans la crucifixion du vieil homme tu veux le bâton sans la houlette ainsi il y a des chrétiens du bâton que Dieu me protège que Dieu tue les sorciers et les magiciens mais vous ne voulez pas la houlette lorsque Dieu vous corrige alors que c'est l'amour aussi du berger hallelujah et sachez encore ceci bien aimé le berger est soit devant ou derrière dit devant ou derrière des fois quand tu vois les brébis il y a le berger qui est devant mais des fois il est derrière sa position est toujours stratégique parce qu'il ne fait rien pour rien Dieu ne fait rien pour rien dans ta vie c'est pourquoi toute chose concourt au bien de ce qu'aime Dieu car si tu ne le vois pas devant vérifie il est derrière et si tu ne le vois pas derrière il est devant ce n'est pas parce que tu ne le vois pas devant qu'il n'est pas il est derrière et si tu ne le vois pas derrière il est devant quand tu ne le vois pas devant c'est parce qu'il est derrière parce qu'il y a une brébis qui est fatiguée et si tu le vois devant ce n'est pas qu'il est contre ceux qui sont fatigués mais parce qu'il doit maintenant écraser les problèmes qui vont t'arriver avant qu'ils ne t'arrivent. Le berger est devant la brébie parce que devant la brébie, il y a des trous que la brébie ne voit pas. Il doit rembler le terrain. Il doit précéder la brébie parce qu'il y a des épines qu'il doit enlever avant que la brébie ne vienne. Il y a le loup sur le chemin qui doit taper avant que tu n'arrives. Et j'aimerais te dire que dans ta vie, Dieu a déjà vécu ta vie avant que tu ne la vives afin que tu puisses vaincre dans ta vie. Ta vie pour toi, tu es en train de vivre en direct mais pour Dieu, c'est une rédiffusion. Je suis en train de répéter. Ta vie pour toi, c'est le direct mais pour Dieu, c'est une rédiffusion. Et lorsque toi, tu as peur, hé, acteur, on couvre, on couvre. Lui, il est calme parce qu'il sait que... Bien-aimé, quand tu as peur, Dieu est calme. Je dis quand tu as peur, Dieu est calme. Dieu est calme. Pourquoi? Il a déjà vécu ta vie jusqu'au bout et puis il a commencé. Lorsque les hommes de ce monde veulent fabriquer une voiture, ils testent la voiture dans le secret. Ils la testent contre des murs. Ils la testent sur des montagnes. Et lorsqu'ils savent que c'est un 4x4 véritable, ils feront sortir ce 4x4 sur le marché et ils écrivent 4x4. Lorsqu'ils écrivent 4x4, ce n'est pas que ça sera 4x4. C'est déjà 4x4. Et tu penses que parce qu'elle est neuf, on ne l'a pas testé. Non, elle est neuve, mais elle est déjà testée. Et ce n'est pas parce que tu existes que Dieu ne sait pas ce qui t'arrivera. Il t'a déjà testé. Et quand il a compris que ça réussira, c'est alors qu'il t'a manifesté. Si Dieu savait que ça ne réussira pas, il n'allait pas te manifester. Ta présence sur la terre est le signe que tu réussiras. Oh, ta présence sur la terre est le signe que tu réussiras. Une fois, la Mercedes a fait une voiture, je ne sais pas, Mercedes classe A ou quelque chose, mais qu'il y avait des tonneaux. Il y avait tellement des tonneaux qui sont venus et ont dit rendez-nous cette voiture et nous fait la honte. Dieu ne connaît pas la honte pour dire rendez-moi cet enfant. Tu n'es pas né au hasard. Je dis tu n'es pas né au hasard. C'est l'amour de Dieu que tu as fait que tu puisses naître. Et si tu es sur la terre, Dieu a déjà planifié toutes choses. Quand tu vois un combat, sache qu'il t'a déjà précédé. Et quand ce combat arrive, sache qu'il est déjà vaincu. Parce que ce combat déjà a rencontré celui qui est devant. Ah, on comprends-nous un avié. Lorsque tu rencontres le président, donc le motard est déjà passé par là. Alléluia. Et quand ton problème arrive, sache qu'il est déjà passé par là. Il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Avant que l'homme ne pêche, il était déjà immolé. Avant qu'Adam ne pêche, avant même qu'Adam ne soit créé et que le serpent ne puisse le tenter, Jésus était déjà passé par là. Oh, Shana. C'est pourquoi dans ta vie, le diable viendra toujours en retard. Je dis, il viendra toujours en retard. Je dis, il viendra toujours en retard. Et il viendra toujours devant toi dépouillé parce qu'il aura déjà rencontré le dépouillé. Chaque fois que le diable te rencontre, il est dépouillé. Pourquoi ? Il a déjà rencontré le berger qu'il a dépouillé par le bâton. Il n'est pas seulement devant. Il est aussi derrière. Dis à ton voisin, il fait quoi derrière ? Il pousse les brébis faibles. Il dit, monte. Même si la montagne est très escarpée, tu peux tenir, monte. Est-ce qu'il y a des hommes qui sentent, des fois Dieu lui dit, monte ici. Continue. N'abandonne pas. Mille fois tu tombes. Mille fois il te relève. Sept fois tu tombes. Sept fois il te relève. Quand tu es fatigué, il te dit, vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Va avec la force que tu as. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas un meilleur coach que Dieu. Il est plus que Mourinho. Il est plus que Zidane. Oh, j'aimerais te dire qu'il est plus que Mourinho. Il est plus que Zidane. Parce que ces coachs-là, des fois, si tu marques pas, baillant héros. Mais oh, baillant héros, jamais. Oh, que déclassé. Oh, mais t'attends des fois. Mais ils ont un terrain. Oh, que l'on a. Oh, que l'on a. J'aimerais dire à toutes les personnes qui sont découragées ici, l'éternel, ton berger, te dit, lève-toi. Redresse-toi. Tiens-toi debout. Continue. Ne dis pas, je suis faible. Sa force est là. Même si tu ne vois pas sa main, le Saint-Esprit te fortifie. Même dans tes faiblesses, il te donne la capacité de prier. Il te donne la capacité de te sanctifier. Il te donne la capacité de jeûner. Il te donne la capacité de chercher. Il est le berger. Lorsque je suis découragé, je vais chercher le berger qui est derrière. Oh Dieu, donne-moi la force. Et tu sens sa main. que Dieu puisse désembourber ta vie. Que Dieu puisse te désembourber du découragement. Que tu puisses croire que tu peux avancer. Cette montagne que tu es en train de gravir, il a déjà gravi pour toi. Et il ne peut pas te demander de faire une chose sans te donner la force. Sors du découragement. Sois fort. Il est là avec toi. Il pousse la brébille. Et encore, lorsque toutes les brébilles dorment, lui ne dort pas. Celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Jeanneau, ma sentinelle dort. Des fois, j'attrape ma sentinelle en train de dormir. Et moi, je dois la réveiller. Mais j'ai une sentinelle qui coûte tellement cher que je ne peux la payer. C'est pourquoi c'est gratuit. Son service coûte trop cher que je ne peux pas payer. Mais c'est pourquoi il me donne gratuitement. Il y a des entreprises de sécurité. Si seulement tu cherches un contrat, ça sera 300, 500. Seulement parce qu'on a mis deux militaires à ta porte et parce qu'on a mis une petite sonnerie. Mais lui, il a le matin, à midi, le soir, la nuit, quand tu ronfles. Moi, Dieu ne me protège pas parce que je prie. Dieu me protège parce que je suis sa brébie. Les brébis ne prient pas pour que le berger les protège, mais parce qu'il les aime et parce qu'il est responsable, il veille sur elle. Alléluia. Moi, que je prie, que je ne prie pas la nuit, Dieu me protégera parce que j'ai une alliance. Si tu es protégé parce que tu prie, donc c'est la prière qui est morte pour toi, la croix. Je vais te dire, tu nourris tes enfants parce qu'ils demandent ou bien parce que tu es papa. Mais s'ils demandent des précisions, tu ajoutes. Que je prie, que je prie, pas Dieu me protège, mais si je dis qu'il ajoute, Seigneur, parle-moi la nuit. Ah, il ajoute. Ah, tu ne savais pas ça. C'est pourquoi le diable vous touche dans votre sommeil parce que vous, vous avez cru en la prière comme Seigneur et Sauveur. J'ai cru au berger. Bien-aimé, je peux dormir, le sorcier ne dort pas. Je suis en paix parce que celui qui me protège, lui, il veille sur moi et même si le sorcier ne dort pas, il y a celui qui ne dort jamais qui me protège. Car si tu dois veiller sur toi-même pour ne jamais te attaquer, bien-aimé, lorsque toi, tu es en train de dormir, il y a quelqu'un qui veillera toujours et à cause du décalage horaire, il y aura toujours un sorcier debout. À cause du décalage horaire, il y aura toujours un sorcier qui est réveillé. Alors, je n'ai pas maîtrisé les sorciers, je n'ai seulement qu'à me confier au berger qui, lui, ne dort jamais. C'est pourquoi le sommeil d'une brébie est dangereux parce qu'il attire les loups qui seront frappés par le berger qui ne dort pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes le matin à cause des frappes qu'ils ont eu la nuit pendant qu'ils dormaient. Dormez en paix. Et quand même, vous avez des attaques démoniaques, n'entrez pas dans les draps parce que les draps ne protègent pas. N'allumez même pas la lampe parce que la lumière de la snelle ne protège pas. Mais dites seulement, l'éternel est mon berger, je ne manquerai pas de sécurité. Alléluia. Que ce soit le plus grand sorcier qui vienne même à 10 000 dans ta chambre, je dis, même à 10 000 dans ta chambre, dors comme un bébé. Je te dis et je t'ordonne de dormir comme un bébé. il y a des veillées de prières inutiles. Inutiles. Où tu es en train de veiller pour ceux qui sont en train de fuir. 10 000 personnes t'attaquent. Tu prends seulement un obis, tu tires, tout se fouille. Mais toi, tu continues à veiller à ce que tu es normal. Mais le nom de Jésus est élevé au-dessus de l'obis d'une bombe. Tu dis seulement Jésus et tout se part. Mais toi, tu vas jusqu'à 4 heures. Quoi ? Tu as accompagné les démons dans les lieux arides pour les chasser là-bas. Voici l'image que tu dois avoir quand tu dors. Quand tu dors, il est ton lit, il est ton drap, il est la chambre, il est la porte, il est la clôture, il est la maison, il est la bajou. Ah, il y a ma sando lobo. Pourquoi ? C'est une sentinelle qui est omniprésente. Il est devant la porte du garage, il est devant la porte de la grille, il est dans le salon, il est dans le couloir, il est partout. Maintenant, quel est ce sorcier qui peut entrer dans une maison remplie par celui qui me protège ? Un jour, un homme de Dieu, quelqu'un est venu le voir et il a dit homme de Dieu, je sens la présence démoniaque. Il lui a dit cut ici, c'est toi qui as mené le diable ici parce qu'avant toi, le diable n'était pas là. Du niveau ! Oh, chassons le diable. Quel diable ? Avant toi, il n'y avait pas le diable ici, c'est toi qui l'as mené, alors toi et le diable que tu as mené. Qui t'es ici ? Oh, je sens dans cette maison des présences démoniaques. Non ! Je sens dans ma maison la présence des anges. Je sens dans ma maison la présence du Saint-Esprit. Je sens dans ma chambre la présence de la gloire de Dieu. Le diable ne peut subsister dans ma chambre. Et des fois, les brébis ont un problème. C'est que des fois, elles ont tellement froid dans les temps des neiges qu'elles commencent à grélotter. Elles grélotent tellement et vous savez ce que le berger fait ? Il prend du vin et il fait boire les brébis. C'est alors que David dit tu oines d'huile ma tête et ma coupe déborde. Cette coupe-là, ce n'est pas la coupe d'huile, c'est la coupe de vin parce qu'on ne boit pas l'huile. Et les juifs faisaient boire du vin et le vin réchauffait la brébis et la brébis reprenait vie. Et toi aussi, lorsque la vie veut te refroidir et te tuer, il te donne le vin, le vin de sa vie, la vie zoée, la vie de Dieu. Il te la communique par la parole et par le Saint-Esprit et tu reprends vie. Le froid de ce monde ne te tuera pas à cause de la vie de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde et ce qui est au dehors ne tuera pas ce qui est dedans car ce qui est dedans est plus fort que ce qui est au dehors. Le vin est plus que le froid. Et il ne donne pas n'importe quelle coupe, une coupe qui déborde. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu afin que les brébis aillent la vie et l'aillent en abondance parce que c'est une coupe débordante. N'ayez pas peur lorsqu'un homme réellement a reçu Jésus et qu'il a le vrai vin le froid du monde ne le tuera pas. Lorsque Paul s'est converti et qu'après il a commencé le ministère qui était en train de faire tout le temps le suivi ? Lorsque Jésus-Christ est mort il a laissé ses apôtres qui faisait le suivi ? La vie de Dieu est tellement puissante qu'elle peut tenir. Voyez des fois il y a des plantes sauvages que nous n'arrosons pas que nous ne plantons pas mais qu'ils tiennent malgré les circonstances et nous aussi nous sommes comme des cactus du désert même s'il n'y a pas de pluie il y a la vie en moi même si je ne suis pas arrosé de l'extérieur la vie est en moi c'est pourquoi le Saint-Esprit en toi est une source dynamique au-dedans de toi qui n'a pas besoin de source de connexion pour te donner mariage. c'est ça le chrétien le chrétien ce n'est pas un téléphone qu'on branche quelque part non il a une source au-dedans c'est un téléphone qui se recharge tout seul hallelujah et la Bible nous dit plutôt l'histoire encore nous révèle que les brébis des fois étaient tourmentés par les mouches les mouches venaient souvent sur les brébis et vous les voyez des fois les mouches aiment l'humidité qu'il y a dans les nez des animaux ils aiment bien se tenir là et des fois ils aiment beaucoup les oreilles et s'il y a des plaies les mouches aiment bien là et nous connaissons des chiens à Kinshasa qui ont des plaies au niveau des oreilles et puis qui deviennent plus grandes plus il y a des mouches plus il y a des plaies pourquoi ? plus il y a des mouches l'animal est en train de gratter ses oreilles et les plaies deviennent plus grandes mais qu'est-ce qui est arrivé aux brébis ? les brébis quand ils étaient entourés des mouches tapent souvent leur tête contre des pierres contre des arbres et se grattent se blessent et d'autres même meurent mais que fait maintenant le berger lorsqu'il voit les mouches qui sont en train de déranger les brébis ils prennent de l'huile ils versent sur leur tête et David dit tu induis ma tête l'huile qu'on met sur la tête du brébis représente l'onction du Saint-Esprit qui détruit les véritables mouches qui sont les démons car le diable est appelé Belzébou le prince des mouches les mouches qui t'environnent seront anéanties par l'onction du Saint-Esprit lorsque tu vois les mouches cherche seulement l'huile et si tu as l'huile l'huile va anéantir les mouches c'est pourquoi la Bible nous dit que l'onction brise les juges le berger que tu as te oint face à tes ennemis lorsque tes ennemis viennent lui il met de l'huile lorsqu'il voit les mouches lui il te donne l'onction lorsqu'il a vu le diable qui allait combattre l'église il les a seulement donné le Saint-Esprit dans la chambre haute l'huile de l'Esprit dans ta vie n'est pas là seulement pour embellir ta tête mais pour chasser les mouches l'onction de l'Esprit que tu as ce n'est pas seulement pour parler en d'autres langues c'est pour chasser les mouches l'onction que tu as sur toi fait de toi un beignet chaud que les mouches ne peuvent approcher tu vois l'onction que tu as là l'onction c'est l'huile qui chasse les mouches et aucune mouche ne peut résister devant l'onction de Dieu le Dieu qui te oint te protège par l'onction qui te donne c'est pourquoi le jour que l'onction a quitté Saoul il était remplacé par une mouche parce qu'un esprit mauvais est venu quand l'huile s'en va les mouches viennent veille sur ton onction veille sur ton onction garde l'onction que tu as l'onction que tu as ce n'est pas seulement pour servir Dieu ça te protège toi même des mouches car les mouches attendent que l'huile cesse de fonctionner pour venir alléluia alléluia mais écoutez ce que David dit et j'habiterai au début du passage il parle des bénéfices du berger dans sa vie c'est que le berger fait pour lui mais il dit et j'habiterai tous les jours dans son temple j'habiterai là il dit je il ne dit plus l'éternel il dit je pourquoi l'amour doit répondre à l'amour lorsque tu entres dans la maison du berger il boit quoi le lait qui lui donne le lait la brébie lorsque tu entres dans la maison du berger tu trouves quoi la viande qui lui donne la viande la brébie lorsque tu vois les habits et la garde des robes du berger tu vois quoi les pots des brébis qui lui donne ça les brébis mais si tu donnes le lait et tu donnes la chair et tu donnes la peau tu ne peux pas être vivant chaque viande vue dans la garde dans le frigo du berger c'est une brébie qui est morte pour celui qui la protège chaque lait que tu vois dans le frigo du berger c'est une brébie qui a accepté de perdre son énergie son meilleur parce que le lait c'est le meilleur de l'animal chaque fois que tu vois le berger bien habillé en peau de mouton sache qu'il y a une brébie qui a accepté de perdre sa peau son pélage pour réchauffer celui qui la réchauffe le berger conduit la brébie dans les eaux paisibles mais la brébie aussi lui donne l'eau le berger fait boire la brébie la brébie aussi donne l'eau aussi l'eau donne aussi le lait le berger protège la brébie la brébie aussi protège le berger en lui donnant la couverture le berger nourri par le ver pâturage mais la brébie aussi nourri par sa viande l'amour doit aller et l'amour doit revenir Dieu t'aime il te protège il te garde c'est bien mais toi que fais-tu en retour le lait symbolise l'adoration la viande symbolise la consécration les vêtements symbolisent l'humilité dans le service pourquoi je dis que le lait symbolise l'adoration parce que lorsque Dieu promet à Israël les meilleures choses il dit vous aurez le lait et le miel et lorsque Abraham veut donner Isaac qui était son meilleur il dit quoi moi et le fils nous irons adorer Dieu attend ton lait toi qu'il aime que tu l'adore que tu lui donnes ton lait que tu lui donnes le meilleur de ta personne adorer ce n'est pas seulement chanter adorer c'est donner le meilleur de soi-même en parole en action en offrande en tout ce que tu as tu donnes le meilleur c'est l'adoration des fois nous aimons le bâton du berger nous aimons la protection du berger mais lorsqu'il veut boire notre lait nous ne voulons pas nous ne voulons pas l'adorer nous ne voulons pas l'aimer de tout notre coeur et nous ne lui donnons pas le meilleur de nous-mêmes alors que lui nous donne le meilleur de lui-même et la viande symbolise le sacrifice car lorsque on offrait à Dieu on donnait des viandes et la viande symbolise aussi la crucifixion la crucifixion de la chair tu dois accepter d'être crucifié pour celui qui s'est crucifié pour toi le crucifié recherche des disciples qui rénoncent à eux même il veut la chair la chair oui cette partie vous n'allez pas vous détenir de bouillier mais c'est la bible face A et face B vous ne venez pas écouter une partie de la bible non non où on vous parle que des bénéfices de la croix la croix aussi engendre des responsabilités tu dois te consacrer à Dieu tu dois mourir à toi même tu dois vivre dans la sanctification donner ta chair donner ta viande lorsque tu sais qu'il est ton berger tu lui donnes ta viande tu cesses de vivre selon le monde tu réponds à son sacrifice par ton sacrifice car il s'est mis en danger pour toi et toi pour lui dire merci tu lui donnes la viande et tu lui donnes ta peau tu le serres mais dans l'humilité qui est venu en peau Jean-Baptiste est venu en peau Elie est venu en peau la peau le service mais dans l'humilité ou tu ne le serres pas seulement mais dans l'humilité la peau Dieu t'a sauvé qu'est-ce que tu fais pour lui tu ne gagnes pas les armes tu ne fais rien dans l'église tu es là seulement en train de regarder les autres servir Dieu tu ne donnes pas la peau c'est pourquoi l'oeuvre de Dieu a froid c'est pourquoi l'oeuvre de Dieu a froid pourquoi il y a des brébis ici qui ne donnent pas leur peau pour donner la peau il ne faut pas se mettre prédicateur il y a des femmes dans la Bible qui ont servi Dieu en aidant les pauvres comme Tabitha Dorcas elle n'était pas prédicatrice lorsque tu aides les pauvres lorsque tu donnes l'aumône lorsque tu visites les prisonniers lorsque tu visites ceux qui sont hospitalisés engueillés tu donnes la peau Jésus a dit en ce jour-là je vous dirai quoi j'avais faim vous ne m'avez pas nourri j'avais soif vous ne m'avez pas donné de l'eau j'étais en prison vous n'êtes pas venu me visiter j'étais malade vous n'êtes pas venu est-ce que tu visites les malades est-ce que tu visites les prisonniers qui est déjà allé en prison ici tu n'as pas à attendre qu'un membre de la famille aille en prison pour les visiter tu dois aller visiter les prisonniers parce que Jésus est en prison Jésus est en prison quand est-ce qu'il est en prison ? c'est lorsque ce brigand est en prison et qu'il a besoin d'amour lorsque quelqu'un est malade c'est Jésus qui est à l'hôpital quand quelqu'un est éprouvé c'est Jésus qui est éprouvé Alléluia Dieu veut ton service Dieu veut ton service et dans quoi ? dans l'humilité ne sert jamais Dieu dans l'orgueil Alléluia ne sert jamais Dieu dans l'orgueil jamais dans l'orgueil parce que maintenant servir Dieu est devenu une source d'orgueil c'est comme des bergers maintenant il a des brébis mais il ne s'habille plus en peau de brébis il s'habille en peau de lion comment quelqu'un peut monter à la chair être orgueilleux ? comment quelqu'un peut prêcher il est orgueilleux ? comment tu peux servir Dieu ? tu es orgueilleux de ceci de cela des postes que tu as à l'église tu es orgueilleux Jésus a ôté ses vêtements il a servi les autres dans l'humilité il ne faut pas seulement servir Dieu il faut le servir sans orgueil porter la peau et si tu fais cela il y aura une conséquence les choses que tu vis sur la terre n'essaieront que les précurseurs des choses que vivra dans l'éternité car si il est ton berger sur la terre au ciel il est ton époux l'éternel mon berger précède l'éternel mon époux lorsque tu vis l'éternel ton berger sache qu'il te prépare à l'éternel ton époux et si tu es fidèle quand l'éternel est ton berger il sera ton époux car au ciel il sera notre mari nous serons son épouse et pendant que tu es testé sur la terre sois fidèle que Dieu vous bénisse abondamment hallelujah affleter Salz merci applaudissement Merci.